Et le jeûne est annoncé au cours de la journée. Par exemple, si des gens ont aperçu le nouveau croissant de lune dans le désert sans disposer ni de téléphone ni de quoi que ce soit et qu'ils reviennent du désert au milieu de la journée et qu'ils établissent devant le juge l'observation du nouveau croissant de lune, doit-on jeûner à partir de ce moment-là ? La réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous le voyez, jeûnez ». Et là l'observation est confirmée. Donc quand il dit « Si vous le voyez », ou bien directement ou bien par témoignage. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quand vous le voyez, jeûnez », que tout le monde, un par un, voit le nouveau croissant. Si cela a été établi par des témoins, c'est comme si on l'avait vu. Non. Mais les savants ont dit par contre « Est-ce qu'il faudra compenser ce jour-là ou non ? » Alors la plupart des savants sont d'avis que la compensation est obligatoire. Mais Cheikh l'Islam ibn Taymiyyata rahimahullah est d'avis que cela n'est pas obligatoire car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié l'obligation à la vue et en ce jour l'observation n'a été confirmée qu'au milieu de la journée. Et lorsqu'elle a été confirmée, ils ont fait ce qu'on leur a imposé et ils ont jeûné. Et si l'individu fait ce qu'on lui a imposé, on ne le charge pas d'accomplir deux fois la même adoration. Ensuite, il est connu que les conséquences des choses illicites s'annulent en raison de l'ignorance. En raison de la parole d'Allah ta baraka wa ta'ala « Rabbana la tu akhirna inna sinna wa akhita'na » Donc ceci est l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah que la personne, il a fait ce qu'il était capable de faire. Il ne savait pas que c'était le jeûne. Quand il l'a su, il l'a jeûné. Donc ce sera, il n'aura pas à compenser. Mais l'avis de la majorité des savants, c'est qu'il jeûnera ce jour-là mais qu'il devra le compenser. Pourquoi ? Car il n'avait pas l'intention en milieu de journée, avant le début de la journée et qu'il n'a pas accompli un jeûne entier. Donc le jeûne ne peut pas être partagé. C'est une adoration complète. Donc ceci est l'avis majoritaire et c'est l'avis le plus sûr. Donc incha'Allah, si une personne reçoit la nouvelle dans la journée que c'était Ramadan et qu'il ne pouvait pas mettre l'intention de jeûner avant car il ne savait pas avant, il jeûnera le reste de la journée et il devra compenser après l'Eid une journée incha'Allah. Allah tebarek wa ta'ala. Ta'ala. Waqru rrabbi zidanii ilmaa. Waqru rrabbi zidanii ilmae. Waqru rrabbi zidanii ilmae. Waqru rrabbi zidanii ilmae. Sous-titrage Société Radio-Canada